Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thierry Stoher, je suis un petit peu un ancêtre du logiciel libre on va dire, 96-98. Je suis aussi un utilisateur Emacs, ceci n'est pas un troll. Et à l'intérieur d'Emacs, il y a un mode pour travailler qui s'appelle OrgMod. J'en suis un utilisateur régulier, quotidien, notamment dans mon travail puisque je suis venu en voisin. Je travaille à l'université Paris-Diderot, mais je suis en congé ce matin. Et je suis venu pour parler justement de OrgMod, de vous le présenter pour vous donner au moins une information sur ce que c'est, comment ça fonctionne, et pour éventuellement vous inciter à regarder plus loin. Parce qu'il est clair qu'en une heure, on n'aura certainement pas le temps de faire le tour, mais de vous proposer une présentation qui sera basée sur un principe très simple. C'est qu'au lieu de vous présenter des transparents les uns derrière les autres, ce que je vais vous présenter à l'intérieur d'OrgMod, je vais le traiter à l'intérieur d'OrgMod. Et que ce côté un peu récursif ou en ABIM, ça va vous permettre de voir ce que je dis directement à l'intérieur d'OrgMod. Pour les utilisateurs de VIM, il y a un module à peu près similaire, même si on n'a pas lancé de grand débat sur les fonctionnalités respectives. Mais on peut aussi utiliser l'approche d'OrgMod à l'intérieur de VIM. Et donc pour la présentation, a priori, ce n'est pas que je sois fatigué du tout, ni que je n'ai pas envie de vous voir, mais je serai plutôt là, assis derrière mon clavier. L'essentiel se passant là, sachant que je suppose que derrière vous ne voyez strictement rien de ce que j'ai écrit, évidemment. Alors, vous avez de bons yeux. J'espère que tout le monde le voit. Ça permettra d'avoir le maximum d'informations puisque c'est l'écran de mon ordinateur. Et donc pour le format, je passe là en version assis et au clavier. Alors, je viens de faire évidemment, vous vous en êtes rendu compte, une petite présentation. Alors, pour ceux qui souhaiteraient ne pas écouter et être sur leurs réseaux sociaux favoris, je suis sur Twitter avec mon nom et mon prénom. Et je suis chez Framapiaf avec mon nom et mon prénom, qui est donc, comme je vous l'ai dit, voilà, pour être identifié. Thierry Stoher. En ce qui concerne cette présentation, en fait, il n'est pas inutile de commencer par une petite introduction. Alors, cette petite introduction, c'est quelque chose que vous faites certainement tous et toutes. C'est comment ne pas oublier ce que je viens d'entendre, ce que je viens de lire, ce que je viens de voir. Et comment faire pour ne pas l'oublier et ensuite le retrouver. Alors, il y a le cerveau auquel on peut avoir une confiance totale, qui est un outil assez formidable. Il y a le dictaphone. Il y a le bout de papier. Ah, très important le bout de papier. Voilà. Publicité. Si jamais vous êtes libre demain soir, je vous invite à venir à la présentation sur le projet Arcadi à 18h. Et je passe à 19h, juste après, sur le papier, qui sera bientôt interdit. Fin de la publicité. Et donc, en ce qui concerne ces notes que vous pouvez prendre, il y a peut-être aussi certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, qui sont adeptes du courriel qu'on s'auto-envoie. Alors, il y a aussi le fichier texte dans lequel on note des choses. Et on les note juste avec quelques mots. L'idée de OrgMod, c'est de faire tout ça à l'intérieur, donc, d'un outil pour ne pas oublier, pour ne rien oublier, avec une approche, c'est celle-ci. Vous n'aurez que du texte. OrgMod est un outil, donc, je l'ai dit, qui fonctionne dans IMAX et dans Vim. Et ce sont des éditeurs de texte. Ces éditeurs de texte sont des outils ultra puissants, ultra méconnus aujourd'hui dans un monde où on n'est plus du tout avec ce type de logiciel, malheureusement. mais ce ne sera que du texte qui va servir et qui va être traité. Pour commencer, l'une des principales fonctions que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle la prise de notes. Alors, que ce soit pour vous dire, je ne veux pas oublier les deux, trois idées que j'ai eues, je ne veux pas manquer un rendez-vous, je ne veux pas la liste de courses incomplètes. Encore une fois, il y a le bon vieux papier, mais il peut aussi y avoir un outil comme OrgMod, en sachant que cet outil va vous permettre de le noter un petit peu en vrac pour qu'ensuite ce soit traité. Et encore une fois, c'est que du texte que vous êtes en train de voir, et ça peut être aussi sur quelque chose de beaucoup plus long, du genre pour préparer un cours, pour préparer un long document, pour préparer un exposé, ou comme je l'ai dit pour commencer, de courtes notes. Donc ça, c'est une des fonctions premières qu'on peut découvrir, et moi je suis entre autres arrivé à ça, à OrgMod, avec cette possibilité, qui est donc la prise de notes. Alors, ce que vous avez là à l'écran, ça pourrait très bien ressembler à ce que vous avez jeté sur le papier, ou ce que vous avez pris avec, j'ai oublié les smartphones, évidemment, ce que vous pourriez noter avec. Et en fait, là, vous avez déjà le plan, vous le voyez. Sauf que vous le voyez, vous, sans que ce soit aussi explicite que ça. Vous le voyez parce que c'est aéré, mais qu'a priori, les aérations définissent des parties. Et je vais dire en gros mots, vous savez, c'est les fameux plans. Faites des plans, organisez vos informations, structurez. C'est valable toujours. Et en fait, vous en avez un, donc, de plan. Sauf qu'il n'est pas du tout explicite. Et l'idée, ce serait de l'avoir explicite, mais avec le minimum de choses. C'est-à-dire le minimum de petits éléments en plus qui permettent de dire ceci est une partie, ceci est une sous-partie, ceci est une sous-sous-partie. Le bonjour était, en fait, le début. Bon, c'était mon premier point. Et, bon, je vais le noter comme ça. La présentation était, en quelque sorte, le deuxième point. Je vais dire, voilà, je repère que c'est un point important, un titre de partie, en quelque sorte. L'introduction, c'est le point suivant. Alors, si dans la salle, il y a des adeptes du HTML, du XML, quels qu'ils soient et autres, je suis en train, en fait, de mettre ce qu'on appelle une balise. Mais ça n'en a pas la longueur de ce qu'on peut avoir en HTML ou dans d'autres langages. Vous l'avez vu, il y a juste un astérisque. Bon, voilà. Et, pour continuer, eh bien, je vous parlerai, comme l'indique ma petite, des listes. Et, en fait, en faisant ça, je suis en train de vous présenter le plan. C'est pas évident. Quand on n'a pas son clavier habituel. Et voilà. Ça, c'est un grand classique. Ces fameuses listes de tout doux. Et puis, on verra la suite. J'ai mon plan. Pour l'instant, je n'ai fait que de la prise de notes, basique, avec un mini repérage de ce que sont les titres. Eh bien, maintenant, je vais justement proposer, demander au logiciel, de basculer dans ce qu'on appelle le mode org mode, qui va faire que ce que vous avez à l'écran va peut-être un petit peu changer. Évidemment. Je n'ai rien fait d'autre que de saisir le texte. Et je viens de basculer dans mon éditeur de texte en lui disant, considère ce que j'ai noté en mettant en action ce qu'on appelle le mode org mode. Vous voyez que je ne suis pas magicien. Le logiciel n'est pas magicien. Mais il a interprété ce que j'avais écrit pour vous le présenter différemment. Vous voyez qu'il y a des choses qui ont disparu. Il y a des choses qui sont apparues. Ces choses qui sont apparues, c'est de la couleur. Les choses qui sont apparues, c'est aussi les points de suspension que vous voyez. Et vous voyez aussi que ceux qui étaient en dessous des intitulés bleus, eh bien, sont invisibles actuellement. J'ai sous les yeux le plan de mon exposé, le plan de ma présentation, avec la possibilité maintenant de regarder le détail. Je me mets sur le point qui m'intéresse. J'étais dans la prise de notes et je vais lui demander, montre-le-moi, cache-le-moi, montre-le-moi, cache-le-moi. Pour faire ça, je viens d'utiliser la touche tabulation qui me permet de faire la chose de base dans l'approche d'orgue mode. Quand vous travaillez dedans pour prendre des notes, pour écrire, c'est de je montre, je cache, je montre, je cache. C'est le cycle de seulement deux possibilités qui fait que quand vous voulez vous concentrer sur une partie, vous ne pouvez avoir que cette partie-là. Maintenant, si on veut la totalité, eh bien, on va pouvoir déplier à l'ancienne en les passant les unes après les autres. Et vous voyez que lorsqu'il n'y avait rien en dessous, eh bien, il n'y a rien en dessous. Il n'y a pas de complétion de mes idées directement. Ce n'est pas encore possible. Il faut que je tape. Donc, là, vous avez la première possibilité, la première utilisation. C'est pour tout ce qui va être prise de note et qui, finalement, est une prise de note structurée. Et elle est structurée avec une chose, c'est l'astérisque. Cette touche astérisque, ce symbole, permet de lui dire ceci est une partie. Et hiérarchiquement, autre gros mot, ça veut dire que, eh bien, ça va être au niveau 1. Et si vous vous dites, à juste titre, oula, mais il a tapé une astérisque. Et si on en met deux, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne la chose suivante. Je n'ai pas précisé une chose, c'est que, évidemment, c'est astérisque espace. Deux astérisques espace. Donc, dans ma prise de note, j'aurais très bien pu dire pour des documents longs. Ou j'aurais pu dire pour de courtes notes. Je viens de restructurer ma partie. Et comme tout à l'heure, touche tabulation, ça disparaît. Touche tabulation, ça disparaît. Touche tabulation, ça disparaît. Je plie, je déplie, je plie, je déplie. C'est uniquement ça, mais c'est excessivement puissant. Parce que vous pouvez avoir, et je l'ai au quotidien, dans un fichier d'actuellement à peu près 100 000 lignes, des dizaines, centaines d'informations. Parce que sous un intitulé, vous pouvez avoir une liste de 800 étudiants. Et que vous pliez, et que vous dépliez, juste avec la touche tabulation, qui vous permet de voir apparaître le contenu. Voilà pour le premier point. Et encore une fois, ce n'est que du texte. C'est du texte balisé avec un principe très simple. J'utilise les symboles du clavier qui sont généralement peu utilisés autrement. Il est clair que l'astérisque n'est pas vraiment très utilisé quand on écrit du texte, sauf peut-être avec du code, on en reparlera. Mais juste, cet astérisque en début de ligne, suivi d'espace, permet de structurer mon document. Si vous vous dites, est-ce qu'on peut aller jusqu'à 42 astérisques, parce que j'ai envie d'avoir un niveau 42, bien sûr, la réponse est oui, il n'y a pas de limite dans la hiérarchie que vous avez. Donc là, je suis juste avec un niveau hiérarchique de 1, niveau 1 et niveau 2, mais je pourrais aller beaucoup plus en profondeur, et détailler, redétailler et avoir des sous, 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 parties, etc. Encore une fois, juste avec la touche astérisque et la touche tabulation, ce n'est pas la touche, le symbole astérisque et ensuite la tabulation. Je vous ai parlé des listes. Plutôt, je l'ai écrit. Alors, on pourrait dire que ce qu'on écrit quand on fait un plan, c'est une liste. Bon. Il y a quand même des listes un petit peu plus possibles, qui serait, par exemple, de dire, je vais commencer, allez, par lui dire, est-ce pas, pardon, vous voyez là que j'utilise le tiré du moins, comme on dit, et je vais lui mettre, allez, pour, hop, alors, une liste. Ce serait plus simple en le donnant un intitulé. Alors, cet intitulé, c'est pour PSES, au hasard, qu'est-ce qu'il me faut ? Il faut l'ordi, il faut les lunettes, ça peut servir, il faut, bien sûr, papier, et il faut, bien sûr, stylo. Voilà. Bon. Ça, c'est la liste de ce dont j'ai besoin. Je plie, je déplie. Jusqu'à présent, c'est pas très, c'est, bon, voilà, c'est juste cette liste-là. Là où ça peut devenir intéressant, c'est si la liste devient active pour vous dire ce qu'il en est de la liste, parce que vous avez fait ce que vous vouliez faire à propos de cette liste, je m'explique. En fait, c'est bien beau d'écrire ordi, mais je voudrais lui dire, ça y est, je l'ai pris, je l'ai bien emporté. Voilà. Vous voyez que je viens juste de rajouter à la ligne trois caractères, crochet ouvrant, tiré, crochet fermant. Et vous voyez, vous avez vu que ça a un petit peu changé. Dit autrement, ça a été interprété. Parce que ce que vous avez là est un début de liste que je vais rapidement renouveler avec les mêmes symboles. Et évidemment, c'est toujours la même chose. Et vous voyez que là, c'est exprès. Je le tape pour vous montrer que ce n'est pas du raccourci clavier de gourou avec des mains où il y a 26 paires de doigts. Je tape ces quelques caractères. J'ai la liste. Alors, si je dis, ça y est, j'ai l'ordi. Ça y est, j'ai les lunettes. Ça y est, j'ai le papier. Ça y est, j'ai le stylo. Bon, là, je viens de faire quelque chose qui est de dire, dans ma liste, c'est bon, c'est coché. Et vous voyez que, tout simplement, il vient d'écrire un X à l'intérieur de crochet ouvrant, crochet fermant. Comme ce que vous faites quand vous cochez quelque chose. C'est du texte. Ce que je viens de faire, là, c'est d'utiliser, certes, un raccourci clavier, qui est CTRL-C, CTRL-C. Et avec ce raccourci clavier, je passe de l'état coché à l'état décoché. Maintenant, ce serait bien que je sois au courant de l'état, en général, de cette liste. Notamment, combien j'en ai, parce que vous faites certainement la transposition. Oui, mais moi, pour ma liste de courses, pour ma liste de préparation de conférences, pour ma liste de préparation de voyages, pour ma liste de ceci ou de cela, quelle que soit la liste, eh bien, j'aimerais bien savoir, parce qu'elle est assez longue, où est-ce qu'on en est, c'est-à-dire combien sont cochés et combien ne sont pas cochés. Je suis en train de taper, j'ai tapé, pardon, trois caractères, et avec le slash entre les crochets, voilà ce que ça peut donner. J'ai actuellement trois tâches cochées sur quatre. J'ai refait le CTRL-C, CTRL-C, sur les trois caractères que j'ai écrits à la main, crochet ouvrant, crochet fermant, avec un slash à l'intérieur. Maintenant, si certains d'entre vous n'aiment pas trop les ratios sous forme de fractions, désolé pour les mathématiques, on peut faire quelque chose de plus courant, le pourcentage. J'ai écrit pourcentage à l'intérieur de crochet ouvrant, crochet fermant, et il me dit que je suis à 75%. À vous de choisir la manière de présenter les choses. Si vous vous dites, est-ce que je peux, parce qu'évidemment, ce serait nécessaire, avoir une sous-liste à l'intérieur d'une liste, la réponse est oui. Est-ce que j'ai bien, à propos du stylo, est-ce que j'ai bien, voilà, est-ce que j'ai bien sa recharge ? Alors, on va faire plus vite. Et est-ce que j'ai bien son étui, indispensable et donc absolument ridicule, parce que quand on l'utilise, on n'en a pas vraiment besoin. Eh bien, je peux avoir cette sous-liste avec je coche, je décoche. Bon, et si vous vous dites, mais est-ce qu'à propos de la sous-liste, et ce sera le dernier point sur les listes, je peux avoir aussi un compteur à propos de la sous-liste ? La réponse est également oui. CTRL-C, CTRL-C. Alors, hop, voilà. Vous l'avez vu comme moi, c'est pas le tiré, c'est le slash. Et voilà, je suis à 1 sur 2 pour ma sous-liste. Ça veut dire que désormais, avec ce principe-là, on peut avoir toute une série de tâches, y compris des tâches répétitives. Exemple, vous faites régulièrement, à propos d'une opération, la vérification, en meilleur français, on appelle ça le check-up, de ce qu'il faut pour préparer telle opération. Vous pouvez avoir la liste prédéfinie, vous la copiez-collez autant de fois que vous voulez, et vous validez au fur et à mesure que c'est vérifié. CTRL-C, CTRL-C. Et vous passez de l'état de cocher à l'état de décocher. Et on va faire les choses bien. Voilà, vous voyez que même la couleur a changé. Évidemment, je vous le dis, vous vous en doutez, on peut tout paramétrer. Donc, si les couleurs qui sont utilisées ne vous plaisent pas, et que vous avez une autre palette préférée, vous pouvez tout changer. Mais par défaut, il y a déjà un certain nombre de choses. Et voilà, tout est prêt pour passage en scène. Donc, le pourcentage, la couleur verte, évidemment, parce qu'ils ont oublié les deltoniens, fait que ça se voit et que tout est OK pour cette liste. Mais il n'y a pas que cette liste, ou plutôt ce type de liste. Il y a les fameuses listes de tout doux. Avec les choses qui sont, par exemple, pour un projet, pour un sujet, de se dire, demain, j'ai la conf sur le papier. Bon, à propos de la conf sur le papier, il ne faut pas que j'oublie... Alors, on y va. Voilà. Il ne faudra pas que j'oublie les papiers. Il ne faudra pas que j'oublie également la perforatrice. Et c'est vrai. Et puis, les surprises. Bien. Pour l'instant, ce sont juste des éléments. que je tiens à noter et que je n'ai pas encore changé en des choses à faire. Je viens de taper une séquence de touches qui est la séquence de touches qui permet de changer le statut de quelque chose en un quelque chose à faire. Le fameux tout doux. Bon. J'ai fait CTRL-C, CTRL-T. C'est documenté. C'est écrit. C'est un raccourci incontournable qui permet de faire ce que vous allez voir. C'est-à-dire... C'est fait. Ce n'est plus rien. C'est juste une idée. C'est une action à faire. C'est une action faite. Ce n'est plus rien. Si parmi vous, il y en a qui ont ce type d'approche, elle est déjà en place. Si parmi vous, il y en a qui disent « Oui, mais moi, je vais aller plus loin parce que moi, le affaire est fait. Ce n'est pas suffisant. » On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Il y a plusieurs états différents dans la manière dont je traite les informations. C'est délégué. C'est en attente. C'est oublié. Bref, un autre état. On peut changer l'état. Ce que je vous montre là, c'est le cycle de base d'une to-do liste. Je n'ai rien. J'ai à la faire. Elle est faite. Et si vous voulez coupler cette to-do liste avec les compteurs, puisque c'est le mot compteur que je n'ai pas cité mais que vous avez vu évidemment, vous pouvez avoir un compteur à propos des to-do dons pour savoir où vous en êtes parce que vous n'aimez pas trop cette présentation-là qui était à partir de croix entre des crochets. Après, c'est une question de préférence. Voilà pour la liste des choses à faire. Et vous pouvez comme ça changer l'état en un raccourci clavier qui permet de passer de to-do à done. Voilà pour ces points-là. On passe au point suivant qui est pour moi aussi une utilisation quotidienne, qui est pour moi une possibilité très puissante. C'est l'utilisation de tableaux. Je vais radoter. On n'est encore une fois qu'avec du texte. Les bons vieux caractères ASCII 128 même à la limite concernant l'écriture avec des caractères qui sont un petit peu inusités dans nos langues. Ce que je vous propose, c'est d'avoir tout simplement ceci. Alors à 10h, à 10h, c'était... Voilà. À 11h, c'est hors mode. Et à 12h, c'est le repas ou il y a quelque chose ? Il y a quelque chose ? Bien. Oui, j'aurais dû mettre 42. Ça aurait été mieux. Mais ce quelque chose... Voilà. J'ai un mini-tableau. Ce mini-tableau... En fait, on ne le voit pas que c'est un tableau. Et on voudrait le transformer en un tableau. Alors il y a deux possibilités. Soit je le fais à la mano en tapant le symbole qui va dire « Ceci est un tableau, considère-le comme un tableau ». Ou alors il y a l'autre possibilité qui marche très bien avec des lignes avec 800 étudiants avec leur nom, leur prénom, leur numéro d'étudiant et puis leur note et puis leur courriel au hasard pour ensuite faire une macro pour envoyer ça rapidement. Utilisation que j'ai pu avoir ou que j'ai. Et donc là, on va lui dire voilà. Alors évidemment, je connais la commande. C'est du texte. C'est-à-dire qu'un des avantages dans Emacs, c'est que tout est texte. Dans Vim aussi. Le texte, c'est même le texte qui donne le nom de la commande. C'est-à-dire que si vous ne vous souvenez pas du raccourci clavier, le format texte vous permet de retrouver ce que ça fait à partir de... je sais que c'est dans les tableaux et que ça fait de la conversion de la conversion de... Voilà. De région. 1, 2, 3. J'ai un tableau. Évidemment, j'aurais pu le taper à la main en utilisant ce que vous voyez, c'est-à-dire ceci. Le pipe. Et en mettant juste le pipe et en faisant donc ceci, j'aurais pu obtenir le même résultat. Voilà. N'oubliez pas, à 18h, Tristan Nito qui viendra. Qui viendra ? Et j'ai une ligne supplémentaire. Alors vous allez me dire « Ah oui, mais là, la ligne supplémentaire, si je la raccroche... raccroche... » Voilà. Évidemment. Il fallait qu'il y ait un. Voilà. Si je la raccroche au tableau, le tableau n'est pas beau parce qu'il n'y a pas la bonne dimension. Je me mets où je veux, touche tabulation et que touche tabulation. 1, 2, 3. C'est redimensionné. Terminé. Et vous avez un tableau. Maintenant, si dans ce tableau, vous voulez évidemment rajouter des informations, Tristan viendra vous parler de Cozy. Je tape sur la touche Entrée. La troisième colonne est créée avec le pipe. Bon. Maintenant, n'oubliez pas que si je ne me trompe pas dans le programme, c'est 20h. Il y a Malice et Arog qui viennent parler de choses toutes aussi importantes. Voilà. Je suis en train là de développer mon tableau. Maintenant, il y a peut-être certains d'entre vous qui se disent oui, mais en fait, ce serait mieux d'avoir les choses présentées dans un ordre différent. En l'occurrence, un ordre alphabétique sur, non pas l'intitule, non pas les horaires, qui n'est pas un ordre alphabétique, qui est un ordre numérique, mais je voudrais le classement par ordre alphabétique de la colonne où il y a des mots. Et donc, là, je lui dis trie-moi la colonne, y compris de 800 étudiants parce qu'on veut les voir par ordre alphabétique ou les voir par ordre de notes décroissantes. Vous voyez la possibilité très concrète que j'utilise. Et bien, là, il me dit tout en bas, mode dialogue par voix de texte. Il me dit comment veux-tu le tri ? Alors, je lui dis le tri, je le veux par ordre alphabétique. Alors, il me dit oui, mais alphabétique de A à Z ou de Z à A ? D'où les possibilités qui sont entre crochets que vous ne voyez peut-être pas avec une majuscule ou une minuscule. Je lui dis alphabétique de A à Z. Terminé, il a fait le classement, y compris de 800 lignes pour traiter les informations à partir d'une colonne. Voilà pour les possibilités du tableau en sachant que ce n'est qu'une toute petite partie parce que si vous dites est-ce qu'on peut faire des maths pour faire des calculs à l'intérieur ? Réponse, oui. Est-ce qu'on peut écrire des formules en mode texte que vous allez pouvoir conserver pour faire des calculs de pourcentage ? C'est possible. ça existe à l'intérieur de OrgMod à propos des tableaux. Et la dernière chose c'est que si on veut juste parce que les tableaux sont hyper riches comme possibilités et donc si je veux déplacer les colonnes à droite voilà, il vient de déplacer la colonne à droite. En ayant fait ça j'ai appelé la commande en texte qui dit déplace la colonne vers la droite. Et je ne connais pas toutes les commandes par cœur je sais simplement quels sont les mots ou comment c'est organisé et grâce à la complétion à la liste des commandes il permet de les retrouver. Évidemment quand on les liste très souvent on peut arriver à avoir des raccourcis ou à en paramétrer soi-même. Voilà pour quelques éléments du tableau qui sont vraiment ces tableaux dans Org Mode très très puissants. Parfait. Merci. Il n'y avait pas un secret sur la fiche papier il y avait marqué 30 minutes. Donc après les tableaux on va continuer avec sur mon petit plan papier ça qui est quand même important. En fait dans Org Mode tout est important à partir du moment on a l'utilité. Mais ce que je suis en train de vous montrer c'est vraiment il me semble des éléments de base qui peuvent peut-être vous inciter à vous dire je vais quand même regarder un petit peu plus cet outil là si en plus vous êtes déjà utilisé Emacs ça ne peut être que plus mieux comme on va dire en bon français. Les exportations qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si jamais vous vous dites et une page HTML et une page ODT et une version LaTeX et une version PDF de ce que j'ai là exporté automatiquement est-ce que ce serait pas possible ? Bon vous me voyez venir vu comme je le présente la réponse est bien sûr oui. Donc le principe des exportations c'est que vous pouvez avoir un document vous pouvez avoir qu'une partie du document et vous allez dire à OrgMode maintenant procède à la transformation d'un format ouvert c'est du texte je radote on n'a que du texte et rien que du texte avec un balisage très léger et bien on va transformer ce balisage léger d'OrgMode en un balisage autre en l'occurrence HTML ODT LaTeX PDF et il y en a d'autres pour faire ça et bien je pourrais aller dans en haut Org et vous voyez qu'il y a un menu et que dans les menus il y a écrit export publish pour montrer qu'il y a des menus dans IMAX aussi et dans ce menu je vois aussi qu'il y a écrit ctrl-c ctrl-e qui est quand même un petit peu plus rapide très bien alors on va la refaire voilà on va la faire au Org alors export and publish voilà ça a marché ne vous demandez pas pourquoi ça n'a pas marché avec le raccourci clavier ça a marché avec le menu vous avez sous les yeux la liste des différentes possibilités d'exportation de votre fichier y compris de votre énorme fichier en différents formats qui sont bien sûr des formats ouverts on sait d'où on part on sait où on arrive vous voyez qu'il y a le html il y a du latex il y a même du man il y a du plain text et la liste est longue d'autant plus longue que ce que j'ai là n'est pas forcément la dernière version parce que ce que j'ai là est ma machine qui me suffit et qui ne présente pas la toute dernière version de Emacs avec la toute dernière version d'OrgMod donc là vous avez quelques idées deux possibilités et on va la faire en lui disant allez exporte-le en html et tu vas même m'ouvrir le tu vas m'ouvrir le document alors h parce que c'est du html et ensuite petit o pour me l'ouvrir attention donc là murphy ou pas murphy pas murphy je vous garantis que je n'ai rien préparé si ce n'est que je sais utiliser OrgMod et que je viens de lui dire exporte-moi le fichier en html de base c'est-à-dire que ce que vous voyez là est en anglais c'est pas réglé forcément comme vous voulez ce que vous avez là n'est pas avec la css que vous voudriez c'est réglable j'ai juste fait tu prends le fichier c'est du texte tu m'en fais du html et tu m'ouvres même Firefox pour me le montrer ce que vous avez à l'écran y compris avec la table des matières c'est ce que j'ai tapé et vous voyez un tableau qui n'est pas tout à fait satisfaisant parce qu'il n'y a pas les colonnes mais autrement vous avez l'intégralité de ce que j'ai tapé donc ça évite il a triché il avait préparé à l'avance non je l'ai fait sous vos yeux ébahis ou pas en tout cas voilà ce que ça donne en exportation de base texte vers html dans la liste j'ai indiqué que vous pouviez faire aussi de l'ODT vous pouviez faire du latex vous pouviez faire du pdf et quelques autres le latex et le pdf donnent des choses tout à fait fabuleuses du fait de la tech évidemment à condition que les réglages soient bien faits et là mon réglage n'est pas bien fait ça ne marchera pas pour le fichier ODT on va quand même pour la beauté pour la tentative que je ne vous garantis pas et c'est pas de l'effet marquetinge hop j'ai quand même enregistré et puis on va faire on va faire une petite exportation et l'exportation suivante on va lui faire en ODT et puis on va même lui dire on va tenter ouvre-le donc normalement il a fait l'ODT c'est ce qu'il m'a fait et il me lance Writer voilà l'export de ce que j'ai tapé avec les imperfections vous voyez que il a pris un certain titre il a écrit netbook la table des matières est en anglais mais c'est vraiment du ODT structuré avec des styles et avec une table des matières une vraie et avec un tableau un vrai et j'ai juste fait exportation point terminé c'est redoutable pour prendre quelques notes pour préparer quelques éléments et en sortir vite fait juste avant une réunion ou juste après quelques éléments qu'on peut donner à l'assemblée qui est là pour dire voilà quelques idées je les aurais juste tapées et c'est du vécu en texte exporté imprimé terminé et j'arrive avec le document voilà pour aussi la possibilité donc très riche des exportations et qui permet de gagner du temps et d'obtenir aussi des documents bien formatés à partir de ce format OrgMod et de son balisage alors ça c'est vraiment des choses de manière très égoïste que j'utilise au quotidien de manière très intense très poussée et je vous dis avec des lignes avec un point qui peut être à propos d'une note avec 800 noms en dessous dans un tableau que je manie comme j'ai pu vous montrer pour classer trier etc donc là c'est des éléments je dirais des possibilités qui sont presque de base maintenant dans la partie dans cette partie là on va voir des choses un petit peu plus avancées mais on va les voir très rapidement je vais plus les évoquer mais vous les indiquer de manière à ce que vous disiez ah oui ça fait aussi ça ça fait aussi ce qu'on appelle des tags c'est aussi ce qu'on appelle en meilleur français des mots clés donc l'idée c'est que vous avez votre mot clé qui s'appelle toto vous écrivez toto précédé de deux points suivi de deux points sans espace il y a rarement dans un texte deux points le mot deux points tout attaché du coup ça permet d'être une balise et ce balisage avec les deux points permet de dire ceci est un mot clé ça veut dire qu'ensuite les notes que vous prenez vous pouvez les filtrer avec des mots clés les mots clés en plus ils vous donnent la liste des mots clés donc s'ils ne souvenaient plus des mots clés ils vous donnent la liste des mots clés pour retrouver le bon mot clé en sachant que le balisage c'est vraiment que deux points deux points voilà pour les tags ça peut être très utile si vous prenez beaucoup de notes et que vous voulez les taguer pour les retrouver facilement y compris dans un fichier de 42 000 lignes au hasard vous pouvez aussi pour vos tout doux définir ce qu'on appelle des priorités c'est important priorité A c'est moins important priorité B c'est moins moins important priorité C et là aussi il y a une convention qui est de dire voilà crochet dièse A crochet A urgent B moins urgent C moins urgent à quoi ça peut servir si vous avez l'habitude de travailler en utilisant ce type d'outil et bien ou si vous voulez vous y mettre c'est prévu par défaut pour comme ça ensuite filtrer et dire je veux que toutes les priorités A je veux que toutes les priorités B évidemment vous pouvez coupler avec les tags je veux tous les tout doux en priorité A qui concernent tel domaine exemple travail exemple dossier 42 exemple je sais pas quoi donc voyez que vous pouvez coupler les différentes caractéristiques non seulement il y a les priorités mais il y a aussi l'aspect de date alors là il y a peut-être certains utilisateurs qui nous regarderont ou dans la salle qui disent c'est un scandale il a encore pas parlé de la possibilité d'utiliser le calendrier et les dates de manière très puissante dans Emacs et avec Orgmod il y a un calendrier qui vous permet de gérer tout de votre vie privée à votre vie publique en passant par toutes les tâches possibles et imaginables et professionnels associatifs et autres à partir du moment où exemple j'ai un tag ASSO et bien je vais pouvoir retrouver tout ce que j'ai à faire à propos de l'association bien et bien on peut utiliser des dates qui vont ça va pas vous surprendre utiliser le format ouvert ISO comme celui-ci puisque nous sommes le 30 et bien ça va donner quelque chose comme ceci sauf que si je le mets entre voilà là ça devient une date active vous voyez que juste avec les chevrons inférieurs supérieurs encadrant la date format ISO avec les tirés et bien je viens de transformer la date en quelque chose d'actif actif ça veut dire je vais pouvoir faire des filtres dessus je vais pouvoir les utiliser je vais pouvoir les envoyer dans mon agenda je vais pouvoir travailler avec cette caractéristique des dates maintenant si c'est une date qui est plus passive que ça c'est presque la même chose mais au lieu d'avoir les chevrons encore une fois je vais radoter c'est l'âge c'est du texte là je mets des crochets le statut est différent dans un cas c'est une date active dans l'autre cas c'est une date un peu plus inactive voilà pour les dates et les possibilités en tout cas une infime possibilité ah si vous adorez ceci le chrono tracker le time tracker alors je le dis comme ça mais en fait ça peut être très utile qu'est-ce que c'est je veux savoir combien de temps je passe sur cette action répondre au chef par courriel je déclenche dans org mode sur la ligne vous vous souvenez tout à l'heure to do répondre au chef je déclenche un chronomètre je réponds au chef j'envoie le courriel je ferme l'action et je lui dis je ferme la tâche et je lui dis donne c'est fini et à ce moment là automatiquement comme j'ai déclenché un chronomètre il m'a enregistré combien de temps j'ai mis sur l'action si vous voulez comme ça suivre tous vos faits et gestes vous même en chaque fois déclenchant le chronomètre sur tout ce que vous faites et qui est à l'intérieur parce que vous avez tout listé de tout ce que vous avez à faire de tout ce à quoi vous avez à penser et bien vous pouvez faire un suivi ultra précis de tout ce que vous faites dans la journée à partir du moment où vous rentrez tout combien de temps j'ai passé sur les courriels combien de temps j'ai passé sur les courriels au chef combien de temps j'ai passé sur les courriels au client combien de temps j'ai passé en réunion combien de temps j'ai passé dans tout y compris sur les réseaux sociaux sur les sites web et autres pour faire de la veille je peux le chronométrer c'est on a un time tracker à l'intérieur de Orgmod qui est très puissant à condition d'accepter de le faire et de le faire véritablement parce que si vous commencez à le faire ça devient nécessaire de le faire pour tout sinon ça devient pas pertinent véritablement pour faire des comparaisons alors le dites pas forcément à vos supérieurs que vous avez ça comme possibilité parce qu'ils risquent peut-être de vous le demander mais pour soi ça peut être utile ou pas autre possibilité il y a peut-être dans la salle certains qui sont codeurs et qui codent en perlant Python Java et autres langages je ne lancerai aucun troll sur les langages de programmation en ce qui concerne le code vous pouvez à l'intérieur d'un document Orgmod avoir le code et ce code sera exécuté à l'intérieur de Orgmod pour voir ce qu'il donne c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir le fichier avec à l'intérieur le code et Orgmod à côté vous avez le fichier en fait le contenu de votre code Perl Python ou autre qui est à l'intérieur de votre document de votre Org fichier et à l'intérieur de ce fichier Orgmod vous pouvez lui demander l'exécution du code pour voir ce que ça donne je prépare un cours sur Python je vais voir ce que ça donne j'ai mon code je l'exécute à l'intérieur de Orgmod à l'intérieur d'Emacs et ça va me dire ce que ça donne pour pouvoir tout de suite avoir la réponse et être sûr que ce que j'ai tapé est bien correct voilà pour éventuellement si parmi vous alors la liste est plus que longue du C du C++ évidemment plutôt des langages de programmation ouverts et des formats ouverts à propos de cette possibilité là on peut se rendre compte assez vite quand on adopte une approche assez intense à propos de Orgmod qu'on veut faire les choses vite mais aussi qu'on veut les faire évidemment bien mais qu'il y en a qui se répètent et là dans Orgmod il y a ce qu'on appelle une possibilité de faire ce qu'on appelle une capture cette capture ça va consister en un petit fichier à l'intérieur d'Orgmod qui est appelé que vous avez vous-même défini avec les différentes caractéristiques de ce que vous êtes en train de rentrer alors si ça vous dit rien c'est un peu logique je vais être très concret j'ai un rendez-vous j'ai un petit template comme on dit en bon français un petit modèle de capture pour mon agenda j'appelle ce petit modèle et j'ai déjà les lignes qui sont prêtes pour dire la date l'heure qui où je remplis ça très rapidement et je l'enregistre et ça va automatiquement alimenter mon agenda ou mon fichier et je capture comme ça aussi un numéro de téléphone parce que j'ai un petit modèle pour ce qui est de mes contacts ou autres idées et livres et références que vous croisez on peut très bien avoir toute une série de modèles de capture pour aller encore plus vite dans la récupération des informations ce que je viens de dire là en fait ça ça se met pardon ça ça met en en évidence un point qui est ce qu'on appelle son personal information management bon alors c'est quoi c'est ce que vous faites mais sans peut-être savoir que vous faites de ça c'est à dire comment je fais pour gérer mes informations toutes ces informations que l'on a à propos de tout sur le web ou ailleurs sur ce qu'on lit sur ce qu'on entend et que je veux enregistrer pour le gérer que ce soit des dates des numéros de téléphone des références de livres un article à lire que sais-je donc là l'idée c'est qu'il y a beaucoup de littérature qui explique comment on peut avoir différents types de personal information management alors si ça vous dit peut-être un peu plus c'est toutes les méthodes de travail basées sur GTD ou pas GTD sur Pomodoro ou pas Pomodoro c'est 20 minutes pour faire un travail et toutes ces méthodes qui permettent de travailler mieux plus efficacement et avec OrgMode c'est possible d'avoir ce type d'approche y compris en allant jusqu'à modéliser de manière très puissante tout ce que vous faites dit autrement on peut très bien rentrer sa vie dans OrgMode et je le dis à la fois un petit peu amusé parce que ça fait sourire mais de manière très sérieuse c'est possible et on a des exemples sur le web de personnes qui ont publié leurs fichiers de configuration les possibilités qu'elles utilisent ce qu'elles font pour traiter alors le joli mot en français c'est le workflow et en anglais ça s'appelle le flux c'est votre flux de travail comment vous faites pour gérer ce flux de travail parce que il y a des sollicitations il y a des idées qui vous viennent il y a le web qui vous donne des informations il y a le courriel qui arrive et bien une manière de faire c'est de tout noter de tout structurer et dans OrgMode c'est possible maintenant on peut aussi oublier ne pas avoir autre chose que du papier et un stylo ça veut dire que là avec l'approche d'OrgMode on peut en effet aller très très loin et sur le web vous trouverez beaucoup d'informations et justement pour finir la dernière partie là c'est de vous dire alors pour aller plus loin et en vous donnant un exemple un exemple de quelque chose qui est à la fois qui illustre la richesse et la puissance et qui en fait je vais vous le dire aussi est très démoralisant c'est-à-dire que sur OrgMode dans Emacs ce qui est désespérant c'est qu'il y a constamment de nouvelles choses toujours plus puissantes performantes nouvelles etc ce qui fait que c'est assez des fois vraiment désespérant de se dire j'utilise un pouillème de pouillème des possibilités qui sont quand on ne les connaît pas évidemment inexistantes et puis d'un seul coup on a sa vie qui change parce qu'on découvre les tableaux ou parce qu'on découvre autre chose comme les exportations n'empêche qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles des fois on peut se dire ça 10 minutes ça peut être intéressant alors dans cette richesse c'est ces différentes possibilités qui sortent régulièrement parce que OrgMode s'enrichit régulièrement il y a un mode qui s'appelle OrgBrain qui est en train d'apparaître il y a quand même quelques mois et si je le cite c'est à la fois parce qu'il peut être intéressant si vous utilisez ce qu'on appelle les cartes d'idées évidemment le nom ne revient pas c'est pas mapping c'est merci c'est le mind mapping voilà les cartes des idées donc là il y a ce qu'on appelle le mind mapping et puis alors OrgBrain avec OrgMode à l'intérieur des Macs c'est pas du mind mapping c'est du concept mapping donc l'idée c'est que vous avez un wiki avec l'approche d'OrgMode avec l'approche d'une base et avec la manière qui va consister à pouvoir saisir les informations et les regarder sur différents angles alors vous allez me dire là ça y est c'est la fatigue je commence à avoir faim et je me mets à délirer je vous garantis que c'est vrai et que en plus vous le connaissez l'idée c'est vous prenez un sujet ce sujet en fait c'est évidemment pas comme ça qu'il faut le représenter mais plutôt en volume il a plusieurs facettes et l'idée c'est que au lieu d'avoir un sujet au centre d'une carte avec tout qui rayonne autour au passage on peut faire un export en carte heuristique depuis OrgMode donc pour revenir à l'idée que vous avez elle a plusieurs facettes et en fait une de ces facettes concerne une autre idée mais dans une carte des idées on ne peut pas le représenter de cette manière là dans OrgMode avec OrgBrain on va pouvoir noter ça en texte et ensuite avoir une visualisation pour voir les relations qui sont entre les éléments à la fois façon wiki et à la fois façon mindmap mais c'est pas sur du mindmap une idée mais sur conceptmap et là il y a toute une littérature qui existe aussi et qui est disponible pour expliquer ce que c'est que ce conceptmap par rapport au mindmap et ce c'est riche en fait c'est pour illustrer avec comme ça c'est mieux parce que la question que vous pouvez légitimement vous poser c'est d'accord où est-ce que je trouve des informations à propos d'OrgMode et si j'ai découvert OrgBrain c'est parce que il y a une personne absolument incroyable qui s'appelle Sacha Chua qui vit au Canada et qui tient un blog et qui explique ce qu'elle fait avec OrgMode et aussi qui fait une compilation de tous les articles parus sur OrgMode tous les lundis et cette compilation de tous les lundis propose à peu près entre 30 et 40 liens vous comprenez pourquoi c'est désespérant qui permettent d'aller plus loin et de montrer et d'illustrer son blog c'est sshua.org.com et Quant vous donnera tout de suite parce que pas un autre moteur de recherche Quant vous donnera tout de suite le bon endroit je ne suis pas connecté mais là les ressources publiées par Sacha Chua tous les lundis sont absolument remarquables évidemment il serait anormal de ne pas citer OrgMode.org tout simplement parce que OrgMode.org est le site officiel d'OrgMode et si vous allez sur OrgMode.org l'intitulé le slogan publicitaire c'est Your Life in Plain Text et c'est vraiment ça c'est à dire tout ce que vous faites c'est possible de le rentrer de le gérer de le traiter à l'intérieur de OrgMode pour tout et pour n'importe quoi. à propos des ressources ce serait quand même trop bête de ne pas citer que depuis ce mois de juin il y a les troisième mardi du mois une rencontre Emacs qui s'est lancée en se disant on est quelques-uns à Paris en région parisienne pour 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 que on puisse échanger et ça a eu lieu ça a eu lieu là il y a quelques jours ah oui évidemment sur il faut que vous posiez des questions sinon ça fait trop dictateur bienveillant et c'est pas bien donc il y a les rencontres Emacs qui ont lieu et on est en train de développer ça l'annonce n'est pas encore parue de manière aussi importante pour faire une méga communication mais si vous cherchez rencontre Emacs auprès de ce gourou de Orgmod de Emacs qui s'appelle Bastien Guéry et si vous cherchez des noms il ne faut pas oublier je tiens à les citer Olivier Berger Frédéric Couchet qui sont aussi des utilisateurs d'Orgmod et qui publie des informations sur comment ils font eux et si vous avez toujours rêvé d'alimenter votre blog à partir de Orgmod en faisant un export en HTML c'est possible évidemment question je sais c'est brutal mais c'est pour respecter est-ce qu'il y a des possibilités d'édition collaborative avec Orgmod oui j'ai le micro non enfin aujourd'hui à ma connaissance alors attention je ne suis pas un gourou ou super gourou du développement ou de ce qu'il y a mais de ce que j'ai vu et en creusant ce serait à confirmer mais il ne me semble pas qu'on puisse faire du collaboratif en ligne en plus enfin oui à la Framapad oui c'est ça à la Framapad oui à ma connaissance non faudrait voir est-ce que c'est intégrable dans un service en ligne comme Framapad peut-être est-ce qu'on va dire il y a déjà une notation qui est évidemment s'il y a dans la salle des utilisateurs de Markdown et qui se disent que c'est rien d'autre que du Markdown je ne suis pas tout à fait d'accord mais on ne va pas lancer les trolls et les grandes discussions mais c'est l'idée de ces Markdown de ces REST de ces différents formats ouverts de balisage léger mais très puissant et pour répondre à la question je ne pense pas mais ce sera à creuser et j'avais une deuxième petite question c'est donc c'est là c'est sur ordinateur est-ce qu'il y a moyen sur mobile par exemple vous parliez pour la liste des courses par exemple est-ce qu'il y a des moyens d'utiliser ça sur d'autres supports alors la version enfin la version il n'y a pas de version mobile d'org mode possible parce que c'est Emacs donc je veux dire non on ne met pas un deuxième système d'exploitation sur son téléphone donc là il est clair qu'il n'y a qu'une petite appli qui peut faire jusqu'à il n'y a pas longtemps l'application le projet d'application sur téléphone mobile était mort et apparemment ça revient maintenant quand vous y réfléchissez la liste de courses vous prenez n'importe quel éditeur de texte ou application d'éditeur de texte vous notez vos quelques courses avec le balisage qui est assez logique et simple et vous vous l'envoyez et ensuite vous le copiez collé pour le mettre dans votre Emacs si vous voulez le mettre dans votre Emacs ou par courriel ou par SMS peut-être et ça peut peut-être suffire mais à voir en même temps je regarde tout ce que je n'ai pas dit si vous avez toujours rêvé de faire des diagrammes en mode texte et ensuite les avoir joliment formatés ça existe aussi c'est-à-dire que vous faites des encadrés avec des vous savez des tirés 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 et des pipes et ensuite il vous sort un joli diagramme y compris des diagrammes façon plant ML et autres diagrammes de Gant c'est possible en mode texte en format texte oui il y avait une autre question oui il y en a eu là-bas j'avais une question concernant la gestion des agendas c'est possible d'intégrer ça avec un serveur style alors il fait du caldav il y a beaucoup d'utilisateurs qui font aussi du google ou calendar et oui enfin clairement l'intégration vers d'autres vers des calendriers en ligne est possible ensuite comme toujours il y a la réponse qui est oui et ensuite il y a la configuration à voir et les contraintes éventuelles mais oui c'est possible d'avoir y compris ce fichier qui serait à distance et auquel je me connaîtrai en SSH pour ensuite travailler donc oui c'est possible autre question réaction avis alors je ne suis pas en train de les cocher à la main bah écoutez j'avais peut-être un concurrent qui s'appelait le début de la fin enfin le début de la fin pour midi c'est pas autre chose et donc si ça vous a quand même pas gagné parce que c'était assez intéressant je vous remercie et bonne utilisation éventuelle merci applaudissements Merci.